Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring. Souvenez-vous là haut il y avait des dragons donc on va retourner les voir parce qu'il y a la map qui est là bas et on veut la map voilà donc on va aller chercher le dragon. C'est parti parce que là c'est les terres draconiques de je sais pas quoi là et de Grendel ou je sais plus qui on s'en fout. Hello ! Ah bah là bas il y a un château allons vers le château. Ah oui attendez tiens ! Oh dans ta face je t'ai défoncé le dragon ! Tiens ! Ah non mais d'accord en fait il a peut-être que la moitié de sa vie. Cassons nous ! Et cassons nous ! Il a l'air fort dragon ! Barrons nous ! Ah un site de grasse très bien ! Regarde hop ! Ah 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 ! Je sais pas ce que ça fait leur truc peut-être que je tape moins fort. Allez ! Ah mais on n'est pas très loin de la map pour le coup. Oui c'est vrai que moi c'est ce que je veux la map. D'accord il y a plein de pots. D'accord. Je sais pas ce que c'est ces pots. C'est un peuple ? Ce sont des gens qui se battent comme dans des pots. Alors il y a quoi par là ? Arbre-monde mineur. Ah ! Bah c'est là où il y avait l'avatar putride de Monsby. Donc c'est pas là-bas qu'on doit aller. Mais attendez mais la route elle est derrière ce doragono ! Et là il y a un châtal. Est-ce qu'on ferait pas le châtal ? Mais est-ce qu'on peut le tuer ce dragon ? C'est ça la question. Si je viens ici. Est-ce que je peux le tuer ? On va faire ça. Ah mais oui on le tue. Très bien. Ah oui mais il a masse vie. Et il bouge pas. Du coup tout va bien. Pour moi ça me va. Oh le 13000 ! Alors ça c'est le saignement. 13000 PV. Et en fait ça enlève une fraction de la vie de la cible. Donc vu qu'il a masse PV bah ça lui fait masse vie. Donc si vous connaissez le calcul et bah vous pouvez savoir combien il a dû. Est-ce que ça irait pas plus vite de faire avec un seul katana par contre ? Peut-être. Je ne sais pas. On peut remonter. Alors ça va peut-être plus vite de le faire qu'avec un seul katana. Est-ce qu'on utilise peut-être moins d'endurance à le faire. Ah bah voilà. Moi je vais le taper hein. Allez qu'on crève le dragon. Ha ha ha. Prève dragon de merde. Prève dragon de merde. Voilà. Hein c'est qui le meilleur hein. En tout cas il a masse résistance au poison. Enfin au saignement. Alors ce qu'on peut faire aussi. Alors je sais pas. Il est peut-être immunisé. Mais ce que vous pourrez faire c'est prendre une arme poison par exemple. Et en même temps taper au poison et au saignement hein. On pourrait voir si on peut lui stacker les deux. Ah ça va on est à la moitié de sa vie. Tout va bien. Dans 20 minutes on a fini. Et ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Mais on pourrait invoquer les loups pour qu'ils nous aident. On va pas le faire. Ah mais on pourrait invoquer la méduse pour qu'elle lui mette du poison. Et donc on cible. Ah on peut même pas le cibler quoi. C'est quoi ? C'est un mur en fait. On avait déjà ça dans les souls des fois. Des ennemis qui ont juste 30 milliards de PV. Et qui vous bloquent juste un chemin. Quoi que celui-là il crie et puis il invoque plein de dragons. Alors autant le tabasser. Donc moi je le tabasse et puis c'est tout. Ce qui est bien c'est qu'il y a personne qui vient de le taper quoi. On peut le tabasser. Personne ne vient. Ceux du château là ils viennent pas. Ça c'est très très bien. Donc moi je le tabasse. Et donc ça veut dire que si on vient voir dans la troisième église. Que si la masse PV va nous donner masse âme. En vrai. Non ? Enfin je sais pas. Peut-être pas. On va voir on est à 16 000. On va voir on est à 16 000. On va voir qu'on aïdonne hein. Mais les ! Mais tu es prêves quoi. Punaise. Ah bon après. Ah voilà. Combien tu donnes de PV parce que là t'es bientôt mort. Combien tu donnes d'âme pardon. Enfin de runes. C'est des runes. C'est pas des armes. Tellement de PV quoi. Ah oui il y a aussi un truc que je dois vous dire. Pour le double armes. C'est pas comme dans Dark Souls 2 où ils avaient commencé à mettre ça. Les Weapon Stance je crois qu'ils appelaient ça. où il fallait par exemple avoir 50% des stats pour pouvoir le faire. Là non. Dès que vous avez les deux armes même que vous avez juste les stats ça marche. C'est important à dire je pense. Ah il est mort. Combien tu donnes d'âme petit con. Est-ce que tu donnes un objet aussi. Combien tu donnes. 50 000 âmes. Plus que ça. Plus de 50 000. Presque 80 000. Donc si on vient. Dès le début. Par le TP. Et qu'on le tabasse. On a 80 000 âmes dès le début. Mais c'est génial. Trop bien. En plus c'est même pas dur. Bon il faut une arme qui fait ses saignements. Sinon vous mettez. Littéralement. 8h30 à le tuer. Mais c'est pas grave. Ok. Bah très bien. Alors. Combien je peux monter de niveau. Oh. Je peux monter de 8 niveaux. Très bien. Déjà on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et puis le reste là. Pourquoi pas. Et donc on a eu un coeur de dragon. Donc on peut retourner là où il y avait la cathédrale des dragons. Pour choper un pouvoir de dragon. Très bien. Et en plus ça nous donne un coeur de dragon quoi. Enfin je veux dire. C'est vraiment trop trop bien venir ici dès le début. Orpharoth. Un bestiasse. Oui. Eh. C'est bien. Ah bien t'as vu. Ah oui. C'est euh. D'accord. C'est là. Le problème c'est que c'est la chauve souris d'ici quoi. C'est pas la chauve souris qu'on one shot. Qu'est ce que c'est que ça. C'est un dragon. C'est un dragon. Ah non mais non. Non non non. Je me casse. Ok non non non. C'est bon c'est bon c'est bon. Je m'en vais. J'ai compris. Regarde. Ah non je peux même pas prendre mon cheval. Regarde. Hop. Je me casse. Regarde. Hop. Et puis je vais prendre la route hein. Euh. La route du dragon. Le dragon bloqué là par ici. Je ne sais plus où. Par là peut-être. Voilà. Euh. Oui bah c'est ça. Voilà on est sur le chemin. Sur le chemin qui va me donner. Voilà. La carte. Donc il fallait bien tuer ce dragon. D'accord. Mais il y en a d'autres. Il y a tellement de dragons ici. On va peut-être éviter de les emmerder. Allez. Après bon. Pour un truc qui s'appelle. Les terres draconiques. Avoir des dragons. C'est peut-être normal. Ah oui. Non mais il y a masse. Ah ou. Oh la 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 la. Il y a tellement masse dragon. Oui non mais je nettoierais cette terre. Je vais la nettoyer. Dès que je peux je la nettoie. Alors c'est tous des boss. Ou c'est juste des ennemis normaux. C'est ça la question. Euh. C'est par là en fait. La map. J'ai l'impression. Je voudrais passer devant ces dragons. Très bien. En avant. Je vais même passer dans l'ordre rien. Hop. Tu me vois même pas. Qu'est-ce que t'es con. Le dragon. Vous allez me dire. Ca rime. Con le dragon. Euh. Très bien. Voilà la map. Voilà la map. Ok. Oh yeah. Bien. Bien 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 bien. Ok. Moi ça me va. C'est ce que je venais chercher. Ah mais il y a des sites de grâce. Un cadavre. Un fantôme. Très bien. Et là il y a un site de grâce. C'est à dire. Hop. Le site de grâce. Ok. Ah là il y a un arbre. Euh. Ok. Euh. Là il y en a pas. Donc là j'ai dû en louper. Certainement. On peut aller au fort parotte. Bon. On a débloqué plein de trucs. Alors on sait qu'on a rien à faire ici. Comment on le sait. C'est quand on se fait tabasser le cul en fait. Ok. D'accord. Ah oui. Elles sont vraiment collées l'une à l'autre. Intéressant. Un site de grâce. Je l'ai celui là. Ouais. J'ai l'air de l'avoir. J'ai fait ces trucs là. Très bien. Euh. Portail de Célia. C'est quoi ça. Ah oui. D'accord. Ok. C'est euh. Oui. D'accord. C'est intéressant. J'aime bien voir cette map se remplir. Euh. Alors. C'est quoi ce gros truc là. Ça doit être un château qui est là. Je ne sais pas. Ah. Là je l'ai ce site de grâce. J'ai vu un site de grâce juste au bout. Oui je l'ai. Très bien. Mais c'est pas loin de ça. Oh oui. Y'a ça. Vous êtes moche. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes chiant. On sait. Alors là y'a une grande tour. Ah. Y'a pas mal de bêtes. Y'a des Piu Piu T-Rex là. Des chiens T-Rex Piu Piu je sais plus quoi là. Là y'a un mec avec une torche. Très bien. Qui continue à faire de la merde. Voilà. Hop. Je vais passer par là. Ah c'est quoi. Ah oui la coeur. C'est un fort. Très bien. Bonjour les gars. Ça va. Bien la vie. Viva la viva. Hop. Euh. Alors. Y'a pas d'effigie de marica ou de. Ou de site de grâce à proximité. Ou alors j'ai complètement squeezé. Alors. Dit-il alors qu'il le voit. On voit le petit crépitement. Très bien. On va faire ce fort. Oui. On va y aller. On va leur faire manger leurs actes de naissance. C'est parti. Pour la gloire éternelle. Pour la gloire éternelle. Tout va bien. Il va bien. Oh la 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 la. Ils sont combien ? Ils sont 12 000. Ils sont 12 000. C'est pas grave. Et y'a ces trucs là aussi. Oui oui. Tu fais du lance-flammes. Tu as 12 milliards de PV ma parole. Très bien. Toi par contre. Ok. Il lance-flammes. Il s'est mis à genoux devant moi. Et ça. Ça me devrait être très bien. Oh oui. J'aime quand tu. Et y'a deux archers là. Ils sont pas avec des archers. Ils sont des arbalètes. Donc c'est plutôt des arbalétriers. Mais ce n'est pas grave. C'est la même chose. C'est la même engeance de petites salopes. Hop. Lui et ben. Ah ouais. Ok. Vas-y ressortez vos arbalètes. Salut. Oh oh oh. Bande de petits cons. Alors. Là y'a. Ah mais ils ont tous lâché quelque chose. Il est resté un PV. Il est resté un PV. Il est resté un PV. Il a beaucoup de PV ce truc là. En plus je lui fais pas de dégâts avec mon katana. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Tout ça pour aller chercher ça. Un pic de guerre. Très bien. C'est l'arme des Jacky. Évitons de combattre ce truc. Ok. Bon. On a déjà tué une partie. On peut passer là en fait. Voilà. On pourrait remonter par là j'ai l'impression. C'est quoi ce truc là ? Il m'envoie des sorts. Montre toi. Fourbe. Fourbasse. Piole. Grand carreau explosif. Il m'envoie des sorts. C'est toi. Petite fourbasse. Oh merde. Je ne vois rien. Arrête. Arrête de cibler. Merci. Ok. Elle est où la petite fourbasse là ? Elle a repris son arc ? Ta fiole là ? Où il est qu'elle ? Il est qu'elle ? Il en est là. Bah l'effigine marica. Pourquoi pas. On ne doit pas être très très loin de la zone de combat. Peut-être même que nous sommes en haut du pays du château. Ah mais on est dedans. Ah oui pour dire que l'effigine marica c'est beaucoup plus près. C'est beaucoup plus près. Ouais. Ouais. Ok. Donc je pourrais même peut-être. Si je la joue bien. Si je la joue salope. Peut-être qu'avec un peu de chance je peux le one-shoter. Le one-shoter peut-être pas. Mais je pourrais au moins l'attaquer dans le dos. Cette petite fourbasse là. Hein ? Petit con. Bonjour ! Meurs ! Meurs ! T'as l'air d'un con. Il a l'air d'un con là quand même. Pour basse de merde. Pour basse là. Hey mais il peut quand même balancer ses éclairs, ses flèches magiques à la con. Décone. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a deux machins comme ça. Très bien. Un papillon flamboyant. D'accord. Ok. C'est compris. J'ai-j'ai compris. J'ai-j'ai compris. Je vais juste aller chercher mes âmes et me casser. C'est noté. Non mais c'est compris hein. J'ai-j'ai compris que le jeu voulait pas que je sois là. En avant hein. Alors j'ai juste refaire tomber ce petit con. Parce que sinon il va m'emmerder je le sens. Il y a un objet là. Et Kaelite c'est vraiment pas le lieu où je dois être en fait. Je dois vraiment pas être là en fait. Là c'est ce que le jeu me dit. Mais qu'est-ce que tu fous là espèce de gros con. Ah mais il y a une église là-bas. Est-ce que je l'ai déjà visité cette église ? Je ne sais pas. Casse toi. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors lui. Il me regarde pas. Continue à pas me regarder espèce de blaireau. Voilà. Merci. Attention que Torrent on avait vu qu'il récupérait pas sa vie. Ah là là. Ah là là. C'est juste là. Non vite. Cassons nous. Cassons nous. Ok. Comment on peut les tuer ces trucs là ? Il y a plein de monde dans leur dos par contre. Ah mais oui. Il y a un mec qui les actionne. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Voilà. D'accord. Ok. J'ai compris comment les tuer. D'accord. Comprenez pas hein. Ah non j'ai compris. Ah oui mais ça c'est pas les gros zombies de merde là. Qui peuvent juste te tuer en te faisant des bisous là. Et je crois que c'est eux. Allo. Ok. Par contre il faut les taper. Au sol. Moi il faut que je les tape quand je suis au sol parce qu'à cheval on a du mal à les tuer. Merde 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 il va faire sa grosse boule de feu. Barrons nous. Pourquoi Torrent est parti là ? Je ne sais pas. C'est un peu dégueulasse par contre que Torrent soit parti. Enfin Torrent. Dégueulasse. Dégueulasse 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 dégueulasse. Je vais pouvoir aller chercher l'objet qui est là. Je ne sais pas pourquoi il est parti Torrent. Flames renforce moi. Donc c'était un sort. très bien alors très bien alors on avait vu qu'il y avait une église par là un moment au loin il fallait voir si on l'avait déjà prise je repars là ouais ça doit être celle là ok on voit pas d'autres églises ici ok et je ne peux pas rentrer dans ce château la porte est fermée alors pourquoi elle est fermée je ne sais pas je ne peux pas l'ouvrir j'ai pas les moyens de l'ouvrir ah il faut peut-être tuer le mec l'archer là peut-être lui qui a la clé ou alors passer là ça m'étonnerait je pense qu'il faut tuer l'archer peut-être que c'est lui qui a la clé on va essayer alors il est tombé ce con aïe ça c'était important comme ça il va pas sonner l'alarme ok ok la petite attaque de taille qui va très bien ok ah oui non mais en plus il a de la vie pourquoi tu veux faire ça vas-t'es mort comme un caca c'est tout et ce n'était pas lui qui avait la clé comment fait-on pour voir ce château je ne sais pas bah écoutez on va se casser de là moi c'est tout ce que j'ai à dire cassons nous de cette région de merde c'est vraiment dégueulasse Kylian regardez moi ce petit con là qui se cache derrière le mur pour pas qu'on le voit vraiment des gros salauds bon bah au moins on aura trouvé ça on aura trouvé ce château salut heuuu on les a faites celles-là winds abandonné j'ai pas l'impression pourquoi ça me dit rien vas-y descend 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 merde faut le tuer ah non il y a juste un truc là d'accord ok oh oui ça fait mal oh oui ça fait mal on va se casser de là on va se barrer un torrent on va se barrer on arrive très très loin et il va nous lâcher le pupiou là pas possible ce jeu là oh cool un truc à ramasser il y a des blobs hop moi je vais ramasser ça parce que j'aime bien ramasser des trucs alors j'ai l'air de tout avoir récupéré voilà lui il est là il va nous emmerder il va nous emmerder euh on l'avait été là oui ça ça me dit quelque chose oui 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 ça oui ça ça me dit quelque chose voilà hop on peut se reposer là et réinitialiser tous les ennemis voilà ça ça me dit quelque chose ok donc là il y a les ruines abandonnées qui sont juste là ah oui mais c'est celui-là en fait qui nous saute dessus c'est ça euh le but le but le but le but ok euh ah ces ruines là je les ai faites ok ça c'est le château où on vient d'aller certainement pas tout vu dans cette salle dans cette région de merde moi je vous propose un truc on va à la Siofra alors ils ont vu pendant un moment ils se sont dit oui il va enfin aller faire la fin du château et bien non il va là à la Siofra parce qu'il va même vous faire Siofrir ah 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 c'était mince euh alors qu'est-ce qu'il faut faire ici 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 on a quasiment rien vu on le sait et les fameux Minotaur on va les tuer hop wow aïe ok voilà ils sont pas si durs un cochon tuer les cochons oui double cochon yeah allumer la flamme ok c'est quoi j'ai allumé une flamme très bien très bien mon gars t'as allumé une flamme il y en avait qu'un de pylône allumé tout à l'heure non je sais bon en fait ils sont pas si durs c'est peut-être aussi parce que j'ai une arme plus 12 000 attendez il y a quoi là-bas ah oui mais ça on peut pas les tuer c'est vrai bon vite ah mais il y a un objet là on n'avait jamais été très bien prenons ça hop prenons ça la carte de la Siofra que je n'avais jamais trouvé pour le coup alors il y a quoi ici un cheval mort Sacre corne très bien bonjour on n'avait jamais été ici c'est très bien bonjour ok il y a le cadavre d'une loutre de mer c'est assez intéressant oui vous vous souvenez je suis très très fort en animaux ok donc la loutre de mer qu'est-ce qu'on va lui faire qu'est-ce qu'il faut faire on peut allumer tous les trucs là tout ça bon d'ailleurs on va faire un test donc là il y en a deux d'allumé mais on va essayer d'en chercher un troisième oh mais des Minotaurs bonjour bravo aïe allez on y est toi t'as tu as vu c'est bien ah ouh ouh doucement il tabasse il tabasse des fois quand même des fois il se réveille mort de mort grand bandeau ah mais je vais pouvoir obtenir leur armure complète à force de les tabasser oui je pourrais devenir un minotaure ah mais il y avait plein d'objets ici une arteria d'accord un écu aquilin inversé d'accord là il y a un objet que j'ai pas été chercher un cavalier qui sautait au dessus des ravins comme un gros débile et ça marche manuel d'armureiller 6 bien alors est-ce que c'était vachement intelligent ? non viens dans ta bouche dans ta bouche allez et toi tu vas subir le même sort que ton pote salaud ah mais quel salopard vous pouvez pas me toucher non alors moi je suis désolé vous n'avez pas le droit il n'a pas tapé au bon endroit bien ah non donc j'ai un manuel ici très bien manuel d'armurier numéro 6 oui c'était complètement débile ce saut mais c'était très drôle vous avez aimé j'en suis sûr allez inventaire j'ai pas peur je viens pas du tout d'entendre un gros cri je n'ai absolument pas peur ne vous inquiétez pas les manuels je sais jamais où est-ce qu'ils sont rangés c'est pas très pratique on aurait dû faire un truc avec les livres avec uniquement les manuels je les trouve jamais c'est vrai en plus je ne les trouve jamais dans cet inventaire où est-ce qu'ils sont ah ils sont là voilà alors manuel d'armurier 6 boulettes immunisantes très bien je ne sais pas à quoi ça sert ça doit certainement nous immuniser pendant un certain moment à certains effets ok donc lui attention aïe oh ils sont chiants ah oui et puis il y a ça aussi ça on ne peut pas les taper ici alors ça c'était gratuit comme c'était gratuit c'était bon alors on peut descendre là mais oui oui yeah les runes dorées de niveau 6 très bien ah il va falloir faire appel à tout mon skill de saut et vous le savez je suis très nul à ça plutôt que je prends le cheval et oui il y a quelque chose là de caché ah bah oui il y avait quelque chose de caché un arc encore très bien tout ce skill vous êtes dégoûté parce que vous y êtes pas arrivé bah non c'est normal vous n'avez pas bonjour on sait qu'est ce qu'il fait lui le sorcier de merde là il balance des caca noire tu sais que balancer des caca si tu fais caca noire c'est très mauvais pour la santé c'est un très très mauvais signe pour toi mais bordel de jeu de merde pardon clairement je voulais que tu cibles le mage pas le minotaure en bas et vous désirez monsieur mourir d'accord pas de soucis ok les flèches hantées oh la la tellement de trucs ok bon maintenant qu'on sait qu'on peut les tuer relativement facilement on va pouvoir s'attaquer à cette zone c'est peut-être là que je dois être il y a peut-être le niveau pour cette zone ah mais il y a un truc devant devant divin mais il y a des objets là dedans mais oui allons-y ouais d'accord c'est très très haut dégueulasse donc là on n'est pas du tout là où je voulais être mais c'est pas grave pas cool des trucs des muguets fantomatiques ah d'accord il va falloir commencer à faire ça c'est quoi là-bas un monsieur attention le skill quel talent quel talent vous n'y êtes pas arrivé c'est normal vous n'avez pas mon talent il y a un mec là-bas et là il n'y a rien mais si donc les lames de pierre intéressant ah oui comment on fait pour aller là-bas parce qu'il y a clairement un mec peut-être d'un autre endroit plus tard wow fais pas le con Jean-Pierre ah d'accord oh il faut revenir comment on puisse descendre là oui il y a clairement un passage c'est pas ce que je voulais faire il est un peu difficile à manier des fois le cheval si mais si c'est clairement ce que je voulais faire moi je vais y aller à pied est ce que là à cheval à mon avis c'est de la connerie j'ai pas du tout si c'est par là je suis peut-être en train de faire une grosse connerie mais ça m'a l'air d'être là attendez il ya quelque chose de l'autre côté c'est sûr mais c'est dégueulasse c'est dégueulasse il a pris un risque il a fait un saut il aurait pu être récompensé ah mais oui clairement il faut tomber là yaha et là une invasion un mec vous attaque non n'aime pas ah oui non d'accord c'était juste pour aller chercher une clé lame de pierre en vrai moi je dis pas non et des flèches en théo si tu veux si tu veux perso ça me ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre j'ai vu que là bas il y avait un autre truc de feu là je voulais savoir si bravo eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye oh